4 ans sont déjà passés depuis la mort de Luc Péry. 4 mars 2019, l'interprète de Dylan dans la série Beverly Hills, est mort des suites d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 52 ans. Chaque année, le jour de son anniversaire, ses amis et fans ont une pensée pour lui. 5. Mercredi 11 octobre 2023, à l'occasion de ce qui aurait été son 57e anniversaire, Tori Spelling a partagé en story, sur Instagram, une photo prise dans les années 1990 où l'on peut voir les deux amis rire de bon cœur. 6. Il pouvait y avoir un million de personnes dans la pièce, mais il vous faisait toujours sentir comme si vous étiez la seule. 7. Les êtres humains bons et doux sont une espèce rare. Je ne connais pas tant que ça malheureusement. 8. Il était l'un de, a-t-elle écrit. Avec émotion, l'actrice a ajouté pour conclure, joyeux anniversaire. 9. Tu me manques pour toujours. Au moment de la mort de Luc Péry, Tori Spelling y avait évoqué leur amitié dans les colonnes de People. 10. Luc était l'un des êtres humains les plus gentils et les plus humbles que j'ai jamais connu. 11. Je suis reconnaissante envers les années d'amitié que nous avons eues. Il était vraiment une famille pour moi, un protecteur et un frère. 11. Je suis vraiment triste face à la perte que tout le monde vit, avait-elle confié. 12. A l'occasion du premier anniversaire de sa mort, celle-ci avait déjà fait savoir auprès de People, Luc était tellement charmant et très Dylan-nesque avec toutes les filles. 13. Il vous faisait juste sentir si spécial et c'était réel. C'était une personne tellement authentique. 14. Tori Spelling, il était très protecteur en 2021, dans un épisode du podcast Windown, la fille d'Aaron Spelling y avait évoqué le côté protecteur de son ami et notamment le jour où il l'avait défendu face à son petit ami. 15. J'étais dans une relation de violence verbale quand j'avais 19 ans. 15. Luc le détestait et était très protecteur. 16. Une année, à la fête de Noël de mes parents, il était là et a vu cet ex-petit ami, et ils se sont battus, s'était-elle rappelé. 16. Enfin, elle avait ajouté que cela lui avait fait réaliser que Luc Perry était un grand ami. 16. Franché de Paul et aux Chambées par Jérémy. 16. Je te dis qu'il était invouividad. 19. Franché de Paul et aux Chambées par Jérémy. 19. Franché de Paul et aux Chambées par Jérémy. 19. Franché de Paul et aux Chambées par Jérémy. Sous-titrage ST' 501